Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une tarte à la noix de coco, elle avait été demandée sur ma chaîne. J'vous laisse avec la recette et je vous retrouve à la fin. On commence par étaler la pâte sablée sur un plan de travail fariné. Le lien de la vidéo pour la réaliser vous-même sera en barre d'infos. Une fois étalée, on l'enroule autour du rouleau à pâtisserie et on dépose la pâte sur un cercle ou un moule à tarte. On vient foncer le cercle à tarte, donc vous pouvez beurrer le cercle juste avant pour que la pâte adhère bien contre les parois. On découpe le surplus de pâte à l'aide du rouleau à pâtisserie et on retire l'excédent. On ajuste bien les bords de la pâte, puis on pique la pâte à l'aide d'une fourchette. On réserve ensuite 30 minutes au frigo et on passe à la préparation de la garniture. Dans un saladier, on casse les œufs, on ajoute le sucre et le sucre vanillé et on fouette à l'aide du batteur électrique pour blanchir et avoir un mélange mousseux. On ajoute la crème de coco et la crème liquide et on mélange à nouveau à l'aide du batteur. Pour finir, on incorpore la noix de coco râpée et le rhum et on mélange une dernière fois pour avoir une pâte homogène. Et donc bien sûr, le rhum est facultatif. La garniture est prête. On vient la verser dans le fond de tarte. Puis on préchauffe le four à 180 degrés et on enfourne environ 30 minutes. Le dessus de la tarte doit avoir une belle coloration dorée. A la sortie du four, on laisse totalement refroidir avant de démouler. Et donc pour la décoration, on vient saupoudrer d'un peu de noix de coco râpée que l'on a fait dorer au four ou à la poêle. Et voilà, la recette est terminée ! La tarte à la noix de coco est terminée. J'espère que ma recette vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des gros pouces bleus si c'est le cas. Et puis suivez-moi également sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos ! Abonnez-vous !